J'ai un message pour les éléments des forces spéciales. Bonsoir à moi Yannick, à moi seul, comment vas-tu ? Vous voulez les éléments des forces spéciales ? Et là, message n'est-ce pas, c'est entre parenthèses. C'est entre parenthèses. Quand Maman dit d'un bouillard, qu'il est allé à la mort, c'est à cause de ça aujourd'hui, il a la vie, la mort, sur tout ce qu'il veut. Vous comprenez ? Je voudrais vous dire, vous, les éléments des forces spéciales. Je voudrais vous dire simplement. Ok, non, Yannick, merci. Mais tu sais, toi, tu es trop fort dans ça, tu le sais très bien. Donc, les éléments des forces spéciales Vos parents d'eux, vos parents d'eux, de Manyana. Parce que ce ne sont pas nos parents, c'est ce que les gens ont dit. Dans les forces spéciales, 90% viennent de la Haute-Guinée, Al-Bramorli. Vous avez vu que ce petit s'est permis d'assassiner, c'est-à-dire d'ordonner qu'on tire sur toute personne qui va s'opposer au projet minier dans ce pays. Comment y'aura-t-on l'euro ? Al-Kholi, quand toute personne, il y aura d'ordre de dire, si tu t'opposes au projet minier dans ce pays-là, tu vas payer les frais. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais dire par là, vous, les éléments des forces spéciales ? Le 5 septembre, vous avez laissé vos frères sur le champ de bataille. Après le 5 septembre, d'autres sont tombés, Al-Khalon. Mais vous vous êtes rendu compte après, qu'aujourd'hui, qui réellement est en train de profiter du coup d'État, Al-Bramorli, qui est en train de profiter du coup d'État, ce n'est pas ceux qui sont autour de Doumbouya, la famille de Doumbouya. Et pourtant, Al-Khoho est fort, que c'est vous qui êtes partis à la mort, vous êtes partis voir la mort et revenir. Comme le Kauke. Mandiana, ce n'est pas le gouverneur qui a ordonné de tirer sur la population des Mandianas. Ce n'est pas le préfet de Kankan qui a ordonné de tirer. Est-ce que vous voyez ? Donc, ni mon Faragnyana. Parce que le gouverneur de Kankan n'est pas kiloté, ni le petit préfet, pour ordonner qu'on tire sur le villageois de Mandiana. Ni en carnavole allemand. N'est-ce qu'il y a un Faragnyana. Mandiana, population mandé Al-Khoho-Kalbrassé. Qu'on tire sur eux. Même ce matin, qu'est-ce qu'ils ont fait hier nuit ? Vous pensez que les jeunes-là sont bêtes. Ils ne connaissent pas la stratégie. Aya Konokalmano. Ils ont attendu la petite nuit, parce qu'ils n'étaient pas vers les 19, ils étaient 30, 19 et 30, pour aller rafler. Quand ils raflaient quoi ? Le préfet-là est trop bête. Il est trop bête. Vous pensez que les jeunes-là allaient rester dans les cases-là, pour qu'ils n'ont pas terminé ? Non ? Parce que personne n'est responsable sur ce type. Aïbraï, allez-y, écoutez toutes les vidéos filmées par la population de Mandiana, les villageois-là. Aïbraï, 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 aïbraï. Vous pensez que c'est le gouverneur qui a ordonné ? Non, ce n'est pas le gouverneur. Ce n'est pas le gouverneur qui a ordonné. Non, Aïwoukouma Tote. Ce qui est grave et honteux. Ce qui est déplorable dans ce pays-là. J'ai même vu quelque chose d'au-delà depuis une semaine-là. Depuis que moi je suis né. Depuis la Guinée même, parce que je suis né grandit de Dongol Tuma à Leluma, de Leluma à l'Abbé, de l'Abbé à Mamou, de Mamou d'Aboula, Kankan. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Kramo Sidibé, comme Kramo Sidibé, il paraît que Kramo Sidibé, c'est la vie avec Dieu. Kramo Sidibé, l'hérédie de Kankan là, il paraîtrait qu'il s'est vu avec Dieu, que Dieu l'a dit, qu'il peut lire le Coran, ses versets sataniques, pour que Dumboya reste président. Il peut lire le Coran, des passages du Coran, pour prendre tout le cœur des Guinéens là. C'est-à-dire prendre tous les Guinéens et mettre dans la main de Manitoubia. Il paraîtrait que Kramo Sidibé, l'hérédie de Kankan là, il peut renverser la conscience des Guinéens comme Beito Dumbia Koro. C'est ce que nous avons appris. Aujourd'hui, là-bas, il partait qu'il a fait un rêve. Voilà, il a fait un rêve, il a expliqué à ses disciples, il a rêvé que, il y a des passages quelque part, qu'on a qu'au cran, qu'il n'y a plus de divergence. Eh Allah ! Vous l'avez dit. Aujourd'hui, ce dernier, vous devez aller à Konakri, à Kankawa Konakri. Le préfet de Kankan était à l'aérodrome de Kankan. Le gouverneur était à l'aéroport de Kankan. Le soi-disant maire était à l'aéroport. Même les chefs de caté qui n'ont pas été nommés là, certains étaient déjà à l'aéroport. Il y avait un monde fou à l'aérodrome de Kankan. Que parce que l'hérédie va, il bouge pour Konakri, à Wato Konakri. Il a été appelé. Eh ! Allah, ma kouba. Kou, di kou, il a déversé kwa bakran. Kwa kanka blayro do lopalem, m'a metsel kwa nakribeko, c'est fini. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Allemagnez. Cher élément de force spéciale, je vais vous dire quelque chose que vous devez prendre ça en compte dans votre vie. Vous, les enfants, vous n'êtes pas obligés de m'écouter être malheureux. Vous n'êtes pas obligés. D'accord, voilà. Moi, je ne vous excite pas, je ne vous incite pas à s'en prendre Doubouya. Parce que ce n'est pas important. Moi, je ne compte pas sur vous. Parce que celui qui va prendre Doubouya, mais je suis en train de vous dire la vérité. Dans un pays, je dis dans un pays, dans un pays, merci mon frère Fodiakam, on doit avoir des projets de développement. Dans un pays normal, on doit avoir des projets agricoles, des projets d'élevage, des projets d'apiculture, des projets, c'est-à-dire tous les projets doivent être dans des sectes, parce que le secteur primaire est le secteur vital du développement d'un pays. pour Gwantina Bolaro, vous perdez votre temps. Abrako Betoué, ils ont tout laissé, Abra Betoué, tout est devenu Simandou 2040. Nous avons vu Makoso, Makoso est en train de crier, tu vas demander tout de suite là, à Makoso, que, est-ce qu'il connaît qui a fait le projet Simandou là, il ne pourra pas t'expliquer. Bon, le type là ne m'intéresse pas, parce que, ce que j'ai entendu aujourd'hui là, m'a tellement dépassé, lui il dit que, il est très content du fait que celui qui a bâti à enceinté sa fille. Il est très content, parce que voilà un monsieur qui dit la vérité. Lui, il a déjà, ça dit, il montre ce qui est dans sa fille, ça dit, c'est l'argent, le reste, ça dit, les détails, la façon ne l'intéressent pas, c'est l'argent, et puis c'est terminé. Celui qui a bâti à enceinté sa vilaine fille là, et puis c'est terminé. Sa fille, on dit l'aéroport de Bécia. Hein? Donc, aujourd'hui, mes chers forces, ça, pour qu'elle a réussi là, Baouri, le chef du gouvernement, n'a pas un projet agricole. La pomme de terre, le fourniot, la pisciculture, enfin, que projet fouté, tout est Simandou maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'est l'argent de Simandou qui va faire la route. C'est l'argent de Simandou qui va faire l'agriculture. C'est avec l'argent de Simandou, ils vont acheter tout ce qu'il faut pour l'agriculture. Mais est-ce qu'à l'oncle, l'argent de Simandou ne se décaisse pas facilement? Donc, quand est-ce nos agriculteurs vont recevoir l'argent de Simandou pour faire l'agriculture? aller à l'enpreuve qui a été dans la Russie là? N'exemple, regardez le Sénégal. Le Sénégal a découvert le pétrole. Le Sénégal a le pétrole. Le pétrole. Le stock de pétrole, c'est-à-dire ce que le Sénégal a comme pétrole. ça peut augmenter son indice de vie à 2,3%. Mais le Sénégal, ils n'ont pas changé les programmes, c'est-à-dire les projets de développement, l'extension de la capitale, l'agriculture, le financement dans le secteur d'élevage. Allez-y, ils n'ont pas changé parce que c'est ce qu'on appelle le projet de développement. Regardez le président Ouattara. Mais il y a des ressources minières en Côte d'Ivoire. Il y a des ressources minières en Côte d'Ivoire. Mais le président Ouattara, en train de faire des routes, aujourd'hui, les recettes portières au port autonome de Côte d'Ivoire, c'est des milliards qui sortent là-bas. C'est-à-dire le port, le port, le port est sécurisé, le port, il y a tellement d'activités au port de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. L'argent sort là-bas, c'est là-bas où ils cherchent l'argent, c'est là-bas. Le port, le président Ouattara cherchent l'argent dans le bois. Ouattara chèche l'argent dans le tourisme. Ouattara chèche l'argent, mais voilà, dans votre pays, on se fie à un mot, un seul mot, le mot, on dit ça avec l'argent-là. Ils vont faire ce que les autres sont en train de faire. je m'adresse aux intellectuels, moi je ne suis pas économiste, je ne suis pas économiste, mais demandez aux économistes, on ne peut pas se fier à un mot. Regardez le Qatar, le Qatar est en train de diversifier, parce que ça se raréfie, le pétrole, ça se raréfie, avec l'arrivée des voitures électriques, le pétrole commence, c'est grave, ils sont en train de se lancer, le Qatar est dans le tourisme, les Émilites est dans le tourisme, regardez l'Arabie sans doute, ils sont en train d'avoir un espace pour une ville moderne. Les gens sont focalisés sur diversifier les recettes. Toute la guillée, on est aujourd'hui lié à un seul mot, le mot Simadou. Les rails, les 600 grands kilomètres là, n'ont pas été là-bas fixés. Il faut faire le chemin de fer, il faut finir le port, il faut, il faut, il faut, il faut sécuriser, ça va finir en demi combien ? Vous pensez que les rails là, on les met en deux ans, les rails, 650 mètres, ça peut prendre six ans, 56 ans. 56 ans pour faire les rails. Regardez le tunnel, Akuma Kassia, vous les petits éléments des forces spéciales, regardez le président Umaru Sisoko Mbalo, la Guinée-Bissau, est en train de moderniser son port, ça dit, les recettes portières rapportent beaucoup à un pays. Vous avez vu, le professeur Fakonde avait modernisé, avait changé le système du port autonome de Konakry, la Sérénone, les gens passaient par la Guinée, le Libéria même, les gens passaient par la Guinée, les gens avaient commencé par passer par notre port parce que c'était moins cher et puis c'est sécurisé. Nous avons perdu ça, le statut là, notre port était devenu le premier port d'activité de la sous-région, nous avons perdu ce statut. Mais, appelez le directeur national à la douane qui s'assez et nous donne le bilan de ses recettes de deux ans. Moussa, c'est Moussa parce que c'est ça, ça peut être quelqu'un de malinqué, tous les postes qu'il y a là, il ne faut même pas chercher le nom, il faut dire peut-être que c'est un condé ou un camarade ou un sixé ou un touré, il n'y a pas un autre nom là-bas, les postes où il y a l'argent, la sécurité, ne cessez pas un autre nom, c'est un malinqué ou bien ça, ça ne sauve pas, c'est ça. Donc, aujourd'hui, parce que le petit dans les places est un gestionnaire c'est un militaire raté, un militaire raté, c'est pas un vrai soldat même, donc à Marlon, il ne connaît pas, vous pensez que quand on vous parle de 650 kilomètres là, c'est en deux ans, c'est en trois ans les rails là, donc dans ce pays d'accord, on ne fait rien si ce n'est pas Simandou 2040, Simandou 2060, Simandou 2060, mais, c'est ce que Kourno dit, montrez-nous la convention, si vous êtes sûr que tout est clair, Moussa Cabra, merci, il s'appelle Moussa Cabra, montrez-nous la convention et puis, c'est terminé, regardez un rapport aujourd'hui qui frappe votre pays, mais ce n'est pas où j'attends votre réaction, nous venons d'être classés, je ne sais pas si c'est 42e, 43e sur 54 pays d'Afrique en matière de pauvreté, 42, 42 sur 54, les pays que nous dépassons là, c'est parce qu'il y a la guerre là-bas, on peut citer au moins 10 pays que nous dépassons, c'est à cause des guerres, et puis, on ne les a pas que là, il n'y a que 3 pays, normalement, dans le fonctionnement, on devait classer 42e, 42e sur 45, parce que les autres pays, ils n'ont pas participé au qualificatif d'indice de développement, ils n'ont pas participé, on les a mis seulement, parce qu'il y a 54 états, c'est à cause de ça, mais, voilà pourquoi je voudrais remercier, remercier, SACO, vous les, merci, monsieur Keta, merci, vous les éléments des forces spéciales, aujourd'hui, le budget, la fortune de l'Assela Doumbouya, le Benjamin de la famille Doumbouya, c'est plus de 6 millions de dollars, il n'y a pas un élément des forces spéciales qui a aujourd'hui 100 000 dollars en mortal terme, vous n'avez pas 100 000 dollars, l'Assela Doumbouya a plus de combien, a plus de 5 millions de dollars, vous n'avez pas 100 000 dollars, la maman de Doumbouya a plus de 2 millions de dollars, vous n'avez pas 500 000 dollars, Aïcha, l'ex-vendeuse de poissons, a plus de 1 million de dollars, aujourd'hui, les préfets, les gouvernements de la Haute-Guinée rencontrent cette demoiselle, parce qu'elle est mariée, mais elle est qu'elle est la propre, pour l'Arab, 5 ou 5. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes l'avant-garde, c'est vous qui, c'est-à-dire, vous vous prenez avec les serbes, mais elle poste, c'est Idi Amin qui place les vrais hommes, regardez tous les postes, ces balasambles-là qui placent toutes les vrais hommes, vous traînez derrière Doumbouya, d'Oliya, la mort placée à tous les niveaux, et qu'est-ce qu'ils font ? Dès qu'il y a un recrutement, on dit à chacun d'envoyer un de ses parents, quand vous avez votre parent, on le paie combien ? On le paie combien ? On le paie comme ébrouille, ah ok, on vous informe que la population est mandana, à l'ébran, cannibalement, on va les sauver, parce qu'ils ont décidé d'en découdre avec Mamadis. Je termine par ça, Mamadis Karlon, il est conscient que personne ne viendra mettre de l'argent dans ce pays, il sait ça, il est conscient. Le FMI, la Banque mondiale, normalement, si on avait un bon chef de gouvernement, tout chef de gouvernement se batte pour que les baies de fonds viennent. Les baies de fonds viennent, c'est le FMI, la Banque mondiale, la BAD, le Query Lyonnais, voilà les banques les plus puissantes, mais les éminettes là, les arabes là, eux là, ce ne sont pas des banques, ce sont des fondations qui financent. Si ce n'est pas le fonds arabe, parce que c'est une banque arabe, attend, c'est donc, donc, le Sénégal est autre, là, normalement, les recettes minières, tu as vu avec, mais enfin, avec Doncas, Doncas n'a jamais compté sur le FMI, c'est lorsque nous avons eu un avantage, plus quatre, au niveau des FMI, que Doncas a pensé créer des micro-finances, voilà, Anaïm, Mamrie et autres, pour que l'argent des recettes minières impacte la population, aux banques années. Sinon, Doncas comptait sur quoi ? Le port, les doigts, la liquidité est haute, oui, et puis l'aide au développement et des coopérations, oui, un bon chef de gouvernement doit évoluer comme ça, mais, on a laissé tout dans ce pays-là, on est focalisé sur une mine, et puis on prend des crédits parce qu'on a une mine, tout le monde, c'est-à-dire, ils font qu'ils prennent des crédits, prêtez-nous un milliard, 500 millions, 200 millions par-ci par-là, parce qu'il y a la mine de Simandou, qui n'a pas été d'abord, rien n'a commencé dans l'exploitation. Est-ce que vous savez que si vous serez là pour le début de l'exploitation de Simandou ? Je vais lire ça pour vous. Avant qu'on établit. Voilà le classement de la Guinée-là, le rapport IAG. Voilà, parce qu'Allemagne, alors, vraiment, ça qu'on remercie. Depuis mercredi, le 23 octobre 2024, le rapport de l'indice, l'indice Ibrahim de la bonne gouvernance en Afrique est disponible. Allez-y sur le site. Allez-y voir et puis le tableau est là. Allez-y, vous tapez I. Vous mettez comme ça, I.I. Voilà, I.I. C'est I.I.A.G. S'il vous plaît, allez-y, connectez-vous sur la fondation Mo Ibrahim. Allez-y, tapez. Vous allez voir le classement de la Guinée. Ce n'est pas le classement même qui m'intéresse. Pourquoi nous avons ce classement ? C'est le pourquoi là qui est très important. Parce que lorsqu'on me dit que vous avez ce classement parce qu'il y a l'insécurité, vous avez ce classement parce qu'il y a la corruption, vous avez ce classement parce qu'il y a ils nous ont fait le coup d'état à cause de ça. Qu'il y a la corruption, il y a, comment on appelle ça ? Il y a la gabégie financière, il y a le culte de la personnalité, patati patata. Vous avez fait le coup d'état pour ça et pourtant on vous classe aujourd'hui par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui a changé alors ? Qu'est-ce qui a changé ? Si vous voulez, on peut sortir le rapport au temps d'Alpha Codé, vous allez voir le classement de la Guinée. Le classement de la Guinée au temps d'Alpha Codé, je ne sais pas si c'était onzième ou douzième. Aujourd'hui, c'est condamné à 20 ans de prison, à 7 ans de prison, à 30 ans de prison, par-ci par-là c'est-à-dire condamné à 20 ans. Le problème ne se trouve pas aux différentes condamnations. Qu'est-ce que vous, vous avez fait pour changer ce que les autres ont fait ? Parce que vous nous avez fait le coup d'état qu'il y a la corruption, la gabégie financière, patati patata et on vous classe tous les classements aujourd'hui. Commence par l'insécurité. Et ce qui me plaît dans ce rapport, on détaille. Il y a quel genre d'insécurité dans ce pays ? on dit enlèvement, enlèvement, bon moi je ne sais pas il y a quel différent entre enlèver et kidnapper. Je ne sais pas. Parce qu'ils ont cité, ils ont dit enlèvement, kidnapper, assassinat ciblé. C'est ça qu'ils ont dit au point 3, 3, 1 au niveau de l'insécurité. Enlèvement, kidnapper et assassinat ciblé. Bon, il y a 5. 5. Bon, moi je ne connais pas la différence entre enlèvement et kidnapper. Je ne connais pas. Je connais enlèvement mais kidnapper là, ma différence, parce que moi je pense que tout est pareil. Mais on me dit non, ils ont écrit, tout est là. A Béarou. Donc, on dit le rapport et puis on se quitte. Voilà. Depuis mercredi 23 octobre 2024, le rapport de l'indice Ibrahim de la bonne gouvernance en Afrique est disponible. Il relève que sur 54 pays, la replu de Guinée est classée 42e. 42e avec un score de 41,9 sur 100. Écoutez très bien, le score de la Guinée, c'est 41,9 sur 100. C'est notre note ça. Notre note. 41,9 sur 100. Un classement inférieur. Écoutez très bien encore. Un classement inférieur à la moyenne continentale. La moyenne continentale est de 49,3. C'est la moyenne continentale. 49,3. Nous, on est à 41,9. Et celle régionale en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, la moyenne, la plus petite moyenne, c'est 52,6. Aujourd'hui, en Afrique occidentale, les pays se comportent très bien. le Mali nous dépasse. Le Burkina nous dépasse. Le Niger nous dépasse. Ils sont devant nous. Ils sont classés là-bas. 34,3,4,3,4. Il y a même le Niger qui est en 20. C'est grave. C'est très grave. Le Gabon, le Gabon qui vient de faire son coup d'État se trouve devant là-bas. Est-ce que vous comprenez ? Donc, je continue. La fondation Mo Ibrahim justifie ce classement de la Guinée par la... Permettez-moi. Mon frère Zoumana Bamba, je ne sais pas si tu prends ça pour t'amuser avec. Voilà. Je ne sais pas si tu prends ça pour t'amuser avec. mais je ne sais pas encore une deuxième fois. Je ne sais pas si tu prends ça. Je ne sais pas si tu prends ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La fondation Mo Ibrahim justifie ce classement de la Guinée par la corruption, le détournement des derniers publics et une insécurité grandissante suivie de multiples violations des droits de l'homme, notamment des enlèvements, des tueries et une restriction des libertés, des droits collectifs et individuels, entre parenthèses, des enlèvements et des kidnappings. Je peux reprendre la partie. Je reprends la partie. La fondation Mo Ibrahim justifie ce classement de la Guinée par la corruption, le détournement des derniers publics et une insécurité grandissante suivie de multiples violations des droits de l'homme, notamment des enlèvements, des tueries et une restriction des libertés des droits collectifs et individuels, entre parenthèses, enlèvements et kidnapping. Je continue, je termine. En réaction à cette actualité ce jeudi, écoutez très bien, en réaction à cette actualité ce jeudi, 24 octobre 2020, le coordinateur national du forum des forces sociales de Guinée a indiqué que ce classement du pays reflète la réalité du terrain. Merci beaucoup. Et voilà ce qu'il dit. M. Sacco précise il n'y a vraiment pas à redire par rapport à ce classement. Pour qui connaît aujourd'hui la situation dans laquelle les Guinéens vivent sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sans pour autant même parler de la question de justice, la banalisation de la vie humaine, le recul sans précédent des questions de liberté, mais aussi de la bonne gouvernance. Pour M. Sacco, ce classement vient davantage prouver que la transition a fourvoyé ses engagements de départ. C'est de garantir les libertés individuelles, c'est ce qu'ils ont dit, et collectives, de lutter contre la corruption, de rassembler les Guinéens vers un idéal commun. L'activiste pense aussi que c'est un appel à la responsabilité des gouvernants. Et voilà ce qu'il dit pour terminer. Je me limite là. ce classement bien qu'il soit fondé mais regrettable pour les peuples de Guinée est un appel à la remise en cause de soi. De ceux qui nous dirigent pour revenir très rapidement à la raison, nous aider à sortir de cette situation qui va de mal en pire. De cette situation qui ne permet aujourd'hui ni l'épanouissement individuel, ni l'épanouissement collectif des Guinéens. Aujourd'hui, la situation actuelle sur tous les plans fait de la Guinée un terreau faire-t-il de l'instabilité économique, politique et sociale aussi bien à l'intérieur que dans la sous-région. Et puis, en terminant, et ce qui est grave, nous appelons à ces autorités encore une fois de revenir à la raison avant que cela ne soit trop tard. pourquoi je dis ça avec force, c'est quand je pense pourquoi vous avez fait le coup d'État, pourquoi vous avez fait le coup d'État au procès et le coup d'État. C'est quand je regarde le pourquoi, pourquoi, c'est ce qui me rend extrêmement en colère. Et quand je pense qu'il y a certaines personnes qui veulent, hein, qui veulent que ce monsieur soit candidat dans ce pays, avec toutes ces situations-là, les gens aussi osent nous regarder pour dire que non, osent nous regarder quand nous regarder quand nous regarder quand tu les demandes à nos membres, ils n'ont pas de réponse à ça. À nos membres, qu'est-ce qu'ils peuvent et mon homme n'est pas habité. Donc, tu vas prendre à tous la montrer à monsieur Makosso, monsieur Makosso qui est en train de crier qu'on la Guinée en avance que c'est une première fois dans un pays francophone, qui voit que les activités bougent comme ça parce qu'ils étaient devant la bauxite qui passait. Tout de suite, là, tu vas poser la question à monsieur Makosso, est-ce que tu sais là où va l'argent de la bauxite, là ? Il ne va pas te répondre. Tu prends ce monsieur Makosso tout de suite, tu l'envas à l'intérieur du pays. Tu dis à monsieur Makosso de prendre la route Mamunda là-bas. Hein ? Tu prends le fameux Makosso, tu l'envas Bokeh, Bokeh, t'as dit, qu'on a écrit Bokeh devant là-bas. Tu prends ce Makosso, tu l'envas entre Farana et Cancan et tu le ramènes à Kolakhri pour répéter la même chose. Il se promène en Guinée, il revient encore et dit non, ça avance. C'est quelqu'un qui dit, il est entre l'hôtel et c'est les ministres là. Il est entre l'hôtel et c'est les femmes. Il a raison de dire que ça va en Guinée. Mais c'est Makosso, il fallait voir le clip de Black M. va voir le clip de Black M. à faire comme une vue. En ce moment-là, Siphon, le jeune Siphon est dans le million. Siphon. Les artistes qui chantent les injures à l'essence sont là. Allez-y voir. Ils n'ont même pas 20 000 vues. Le jeune Siphon qui vient de faire un tube tout à l'heure est dans le 1 million. 1 million. Tout de suite là, ils viennent chanter. Tout de suite là, ça fait. De Bordeaux, M. De Bordeaux, la Côte d'Ivoire a fait un truc là. C'est dans les 1 million. 1 million, hein? 1 million. Le gars qui pense qu'il a son spectacle, il parlait qu'il a son spectacle au stade de Coyab. Allez-y voir. Il a chanté pour nous insulter. Ça fait combien de vues ? Mais je prends uniquement pour eux. C'est lui qui a parlé de Simone de Ville. Black M. Parce que c'est une star internationale. Black M. Allez-y voir. combien Simone de Black M a fait de vues ? Allez-y voir. Donc, arrêtez. Nous vous demandons justement, M. M. Makoso, rentrez chez vous. Arrêtez de nous distraire, s'il vous plaît. Rentrez chez vous. Laissez-nous tranquille. Arrêtez de nous distraire. Les 1 million que tu donnes aux ans, 10 millions, 400 dollars que tu donnes à mon frère, on sait comment tu fonctionnes. Nous, on sait comment tu fonctionnes. Je remercie le jeune Campbell. Campbell qui est responsable. Hein ? Campbell qui est responsable. Campbell, il est parti à... Eh, Abakadoumbéa, tu es libre de dire ce que tu veux. Voilà, tu es libre. Il est parti à Dalabar, il est au Kowlo. Il est au Kowlo. Il est au Kowlo. Voilà. Il est au Kowlo. Moi, j'ai juste dit qu'il n'y a pas la route au Mamoun de Dalabar et revenir dire encore que tout va bien dans ce pays-là. Il est au Kowlo. C'est tout ce que j'ai dit. Le reste là, Mako Laro. M. Makoso, rentrez chez vous. Arrêtez de nous distraire. J'ai été dépassé aujourd'hui lorsque j'ai entendu. Hein ? Je l'ai... Quand je l'ai entendu, j'ai été dépassé. Vous avez dit que vous serez très content que c'est celui qui enceinte votre fille. C'est celui qui... Hein ? C'est celui qui enceinte celui qui enceinte votre fille. Que parce que celui qui est un grand délit. C'est celui qui est un milliardaire. C'est celui qui a l'argent. En ce moment-là, dans notre pays-là, nous ne parlons pas d'argent. Dans ce pays-là, tout va bien en Côte d'Ivoire. Hein ? Tout va bien en Côte d'Ivoire, M. 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 on avait notre Côte d'Ivoire comme ça aujourd'hui. Si nous avons notre Côte d'Ivoire comme ça, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir la paix. La façon dont la Côte d'Ivoire est gérée dans la tranquillité. Monsieur Makos, vous savez comme moi, que rare les télévisions privées, les radios privées, vous invitent en Côte d'Ivoire. Rare, hein? Rare. Aujourd'hui, ceux qui sont invités, constamment, c'est les apoutchou, ce sont les déportos, les mix et autres là, qui sont tout le temps invités. Tu n'es pas soeur, tu n'as pas d'église. Tu es milliardaire, tu as l'agence de voyage pour le périnage, tu as ça. Dans notre pays actuellement, nous avons besoin, nous avons besoin d'un président civil comme Alassane Ouadara. Nous avons besoin d'un président civil comme Yobafaye. Nous avons besoin d'un président civil comme Ambalo. Nous n'avons pas besoin d'un militaire. mais ce n'est pas notre problème. Aujourd'hui, le FMI peut financer la Côte d'Ivoire. Le FMI finance tout le temps. Il y a eu une rallonge de financement pour la Guinée de Bissau. Il y a eu une rallonge de financement pour la Gambie. Il y a eu une rallonge de financement pour le Ghana. Pourquoi pas une rallonge de financement pour la Guinée de Bissau ? Nous n'avons rien même. Ils sont venus tout récemment. Le FMI est venu inspecter nos finances. Ils sont répartis. Et jusque là. Monsieur Marcoso, voilà ce que mon frère Boacarba dit. Nous voulons des institutions fortes. C'est ce que nous voulons. Nous n'avons rien contre Doumbouya. C'est rien contre Doumbouya. Doumbouya est un militaire français. qui l'aille en France. Nous avons besoin d'un civil. C'est avec un civil que les discussions sont souples. C'est avec un civil qu'on peut s'entendre. Un civil. Personne n'est contre un militaire. Mais un militaire, le frère l'a dit une fois ici, un militaire, sa place de ça dans le cas militaire. Monsieur Marcoso, pardon, rentrez chez vous. Arrêtez. Je pouvais espérer vous respecter un peu. Mais dès que j'ai entendu que vous serez très content parce que je sais que ce n'est pas vrai. Sidiki ne peut même pas coucher avec votre fille. Je ne sais même pas qu'est-ce que votre fille mérite. Votre fille n'a rien pour mériter l'amour de Sidiki. Honnêtement. Je connais bien Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté vit d'abord ses anciennes copines. Elle a quelle copine de Sidiki Diabaté ? Ta fille ne vient même pas dans les 100 premières copines de Sidiki Diabaté. Loué ! C'est toi qui penses que ta fille est belle. Parce que moi, j'étais vu lorsque ils ont sorti le sexe table de ta fille. Tu as été vexé. Tu as pleuré. On était un père des familles de la Guinée aujourd'hui. Voir sa fille. Sa fille qui n'a même pas 25 ans. La vidéo de celle-là s'envoie en l'air. les conséquences de ça là. Nous connaissons notre Guinée. Notre Guinée là. Nous connaissons les papas. Nous connaissons nos pères. Mais quand je t'ai vu minimiser cela, je t'ai vu minimiser cela, le petit béninois, l'artiste petit béta, tu as vu comment il ne parle même plus de ta fille. c'était son ami au départ. C'était son ami au départ. Tes derniers enfants sont dans un foyer confié à une dame qui devait aller t'occuper de ça. Moi, je sais qu'aujourd'hui, chacun vient chercher sa part dans ce pays-là. Chacun vient chercher sa part parce que le gars qu'il a, c'est un gars qui est très naïf. Il est gentil envers les étrangers, mais il est en train de brutaliser, de tuer ses propres parents. C'est ça. C'est ceux qui nous font très mal. Ça nous fait tellement mal. Ça fait très mal au Guinée. C'est quand les étrangers viennent là. Ils montrent au monde entier qu'il est trop gentil. Quand ils sont dans le Guinée, ils le tuent. Ils le mettent en prison. Il est en train, tu es en train de rigoler avec nous. En ce moment-là, il est en train d'abattre nos parents de Mandiana, ses propres citoyens. Les citoyens de ce pays sont en train de prendre des balles. Et toi, tu es en train de sortir 5 millions, 10 millions pour donner au... Hé, mon ami, il faut arrêter. Il faut arrêter. Si tu avais l'argent là, tu ne devais pas venir en Guinée. Tu sais très bien que tu ne viens pas en Guinée pour investir. Tu le sais très bien que tu ne viens pas en Guinée pour investir. Comme les autres sont arrivés et sont venus manger, toi aussi, tu viens manger. On sait qui t'a envoyé. Tu ne t'es pas embarqué comme ça pour venir. Tu as négocié pour venir. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Quitte. On m'a tout expliqué avec qui tu as négocié, qui, 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 quand tu vas gagner de l'argent, comment vous allez partager. Tout m'a été... Ils m'ont tout expliqué. C'est la route pour ma main, quoi. Ce sont des négociations. Ce n'est pas vous, c'est ce qui vous reçoit, là. C'est ça. C'est parce qu'ils n'ont pas de respect pour notre pays. Ils n'ont pas de respect. Pourquoi tu n'es pas venu au Tandadis ? Pourquoi tu n'es pas venu au Tandadis ? Pourquoi pendant 10 ans dans la faculte tu n'es pas venu ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu ne pars pas au Sénégal ? Pourquoi tu ne pars pas en Gambie ? Pourquoi tu ne vas pas en Saint-Léon ? Pourquoi pas au Liberia ? Tandes-Giorgioia ? Pourquoi ? Il y a tellement de questions. Donc, il faut arrêter de nous distraire. Je te dis, parce que les gens veulent qu'on perde notre temps sur toi. Tu es venu toi aussi manger. La personne qui est en train de déplacer, distribuer comme ça, on sait qu'il va gagner minimum. Si tu n'as rien avec le goût, tu vas avoir jusqu'à 200 millions. Les Moussa Moïse. Parce que Moussa Moïse aujourd'hui, c'est le directeur. C'est lui qui est en train de payer. Voilà ma cousine. C'est lui qui est en train de payer des articles pour nous insouder. Moussa Moïse. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train de sortir ses dents contre l'ami de Girassi. Mais je ne rentre pas entre l'ami de Girassi et lui. Parce que Moussa Moïse aujourd'hui, c'est lui qui est en train de payer ses comédies et artistes pour réclamer l'argent à Girassi. Qu'est-ce que Girassi n'a pas dit sur notre gouvernance ? Il est en train de payer le prix. Je pense que c'est une leçon pour lui. Jusqu'à la fin de sa vie, il sait très bien qu'il va s'attaquer à un gouvernement civil. Les gens sont restés à nous attaquer aujourd'hui. C'est autre chose. Donc, M. Makoso, prends ton vol, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. L'argent, il faut ramasser, il faut arrêter de nous distraire. Tu as vu jusqu'à la personne, personne n'est venu dire le contraire. On te félicite, on dit très bien. toi aussi, il faut manger pour toi et partir. Il faut manger. Paul Pobain est venu s'il y a eu de l'argent. Le déplacement de Ronaldinho, Ronaldinho, le déplacement, le déplacement de Ronaldinho, Ronaldinho, le footballer est parti jusque-là, je ne crois pas. Jusque-là, je ne crois pas. Dis pas, vous voyez, jusque-là, je ne crois pas. Ronaldinho, d'autres ne parlent de 100 000, d'autres ne parlent de 200 000 dollars, d'autres ne parlent de 300 000 dollars. Je dis, non, ce n'est pas vrai. On dit, il faut te renseigner. L'argent qui a été mis sur son compte, demandé, même Paul Pobain. On me fait quelque chose si tu penses que Paul Pobain est venu gratuitement. Non, je sais qu'il n'est pas venu gratuitement. Donc, il faut prendre ton vol à retourner dans la Côte d'Ivoire. Nous voulons faire comme la Côte d'Ivoire. Alpha Condé, tu es en train de faire comme ça. Nous sommes dans les remords, nous sommes touchés, nous sommes affectés. Donc, pardon, prends ton vol, il faut rentrer, il faut arrêter. Parce que nous allons commencer à t'insulter. Nous allons commencer à t'insulter. Si tu vas là, tu es le patron de la Haute Marmaille, il faut aller encore d'Ivoire, tu fais des vidéos. Parce que pour toi, là, seulement si tu nous incites, on va t'insulter. Nous allons parler de ta vie privée. Nous allons parler, nous allons, si tu ne quittes pas dans ça là, nous allons commencer à te manquer de respect. Tu as vu votre, la dame là, comment elle s'appelle là, coach à mon chic. Elle est venue une seule fois dans ce pays-là et puis ça s'est limité. Depuis qu'elle est partie, elle ne parle plus de la Guinée. Merci, je ne dis pas, merci pour les étoiles. Mais la photo là, c'est la photo de ma soeur chérie. ah oui, ça c'est, oui, c'est ma soeur chérie, c'est la photo. Ah, toi tu prends un compte, tu utilises la photo de ma soeur. Hein, ça c'est la photo de Fatounier lui. OK. Je vais chercher ton compte là, parce que, il ne faut pas utiliser la photo de ma soeur, OK. Donc, on se reprend, portez-vous très bien. En tout cas, donc, il faut continuer. si ton voyage sous Dalabala, c'est vrai, il faut aller à Kanka aussi, il faut commencer à faire le tour, il faut commencer à faire les vidéos. Je vais terminer par ça. Parce que, attendez, merci. Ça c'est, je vais terminer par ça. Petit Mamadou Doumbia de la Guinée qu'on a crée, voilà ce qu'on appelle un général, Asim Guita. Il mérite le titre du général. Il a combattu l'armée française. Il a dégagé l'armée française du Mali. Voilà ce qu'on appelle un général. Il a combattu Dahj. Il a combattu Azawad. Il a combattu les taureaux taureaux. Il impose la souveraineté, le respect du Mali. Il fait rappeler à tous les ennemis du Mali que le Mali ne serait jamais une province de la France car le Mali est un état souverain. Asim Guita mérite d'être général cinq étoiles. Mais compte à toi, tu as mené quelle guerre pour mériter le titre du général parce que tu as fait un coup d'état. Aujourd'hui, c'est si ton règne, qu'aujourd'hui, la France a l'autorisation d'installer une base militaire en Guinée-Conakry. Quant à toi. Sokoutouré a toujours combattu la France. Aujourd'hui, tu as trahi la vision de Sokoutouré. Tu as trahi le peuple guinien. Tu es dans la ville de Conakry. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fous la terreur. Tu fais peur à ton peuple. Mamadou Doumbia. Pendant que tes frères militaires de l'AIS ils ont tenu imposé le respect, la souveraineté de la pays. Quant à toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu fends la Guinée-Conakry à la France. Mamadou Doumbia. Quant à toi. Quant à toi. Tu es un lèche-pot de la France. Merci. Tu es vraiment décivant. Merci mon frère. Longue vie. Si c'était nous là, ils vont dire non. Allez-y ici, Tiltok. Il y a plus de 20 vidéos comme ça sur notre pays. 20 vidéos où les étrangers sont en train de parler de notre pays. Aujourd'hui là, quand vous vous promenez, faites attention. Ne dites pas que vous êtes guinien. Ne dites pas que vous êtes guinien. Faites attention. Aujourd'hui là, c'est un conseil pour tout le monde. Vous vous promenez en France, en Allemagne, au Canada, aux états du partout. Ne dites pas aux gens qui sont guinien. Si on dit qu'il vient de quel pays? Il faut dire que je viens du Mali ou que je viens du Sénégal. Il ne faut pas dire que tu es guinien. Voilà. Conseil Nara. Si tu veux, prends ça comme ça. Voilà. On t'a lu. On t'a lu. Ou bien quand on... Il a reçu son grade de génial. C'est par rapport à quoi? Parce qu'il a fait Koulita. S'il ne l'a fait quelle guerre? Je vous ai dit que pour avoir le grade là, on fait guerre. Aller demander à Sekouba Konate comment il a obtenu son grade de vie. Sekouba Konate, demander à Sekouba Konate comment il est venu coroner. Demander paix à son âme. Souzu. Comment il s'appelle? Le Kelfala Kamala. Le Kelfala Kamala. Les édits à la fin. Demander son nombré comment? Les gens là ont combattu. qui reposent en paix. Ils se sont battus. Ils sont allés en guerre. Mais le gars a raison. Il est flanqué à Konakry. Il va où? Il est flanqué à Konakry. Il fait peur à sa population. C'est la vérité. Il fait peur. C'est-à-dire il terrorise son peuple. Il effraie les Guinéens. C'est tout ce qu'il sait faire. Sinon, à part ça, est-ce qu'il sait faire la guerre? Si vous prenez les enfants des forces spéciales à vous envoyer au front au Mali, un ne va revenir. Je mets ma tête. Vous prenez les enfants des forces spéciales à vous envoyer devant les terroristes. Un seul ne... Un seul mot qu'il est en train de cosser. Ils vont tous rester là. Sous-titrage ST' 501